Salut et bienvenue dans le labo. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet un peu spécial, le top 6 des gaz rares. Pourquoi un top 6 ? Eh bien parce qu'il n'y en a que 6, cette question. Ces gaz ont la particularité d'être des éléments chimiques qui ne réagissent avec aucun autre. On dit qu'ils sont inertes. Numéro 6, l'hélium. Son nom vient du grec hélios, qui veut dire soleil. Il est le plus léger des gaz rares. Il est utilisé dans les bouteilles de plongée, quand la profondeur rend l'air comprimé classique inadapté. Il retarde la narcose d'azote, aussi appelée ivresse des profondeurs. Problème causé par la pression qui rend l'azote de l'air très soluble dans le sang. Remplacer une partie de l'azote par de l'hélium corrige cela. La grande légèreté de ce gaz permet son utilisation pour le vol. Notamment dans les ballons dirigeables et les ballons-sondes météo. L'un de ces isotopes, l'hélium 3, a de nombreuses applications, notamment en fusion nucléaire. Mais son prix est des plus prohibitifs. Numéro 5, le néon. Son nom vient du grec néos, qui veut dire nouveau. On l'associe souvent au tube lumineux. Mais vous devez savoir qu'un tube néon ne contient pas forcément du gaz néon. Ce gaz en particulier produit une lueur rouge. L'hélium par exemple émet une lumière jaune. On l'utilise aussi dans les écrans plasma associés au xénon, que nous traiterons plus tard. Numéro 4, l'argon. Son nom vient du grec argos, qui veut dire paresseux. On l'utilise notamment dans les lampes à incandescence, car il ne réagit pas avec le filament, même à une température élevée. Toujours en éclairage, un tube néon à l'argon brille d'une couleur violette. On l'utilise aussi dans la soudure, où il sert à protéger la zone soudée de l'oxygène, car un métal chauffé a tendance à s'oxyder. Il a le même usage lors de la fabrication du silicium pour l'industrie électronique. On l'utilise aussi dans les doubles vitrages, car il laisse difficilement passer la chaleur. En résumé, l'argon, c'est béton. Numéro 3, le krypton. Son nom vient du grec kryptos, qui veut dire caché. On l'a utilisé dans les lampes à incandescence, mais l'argon est moins cher. Il peut aussi servir en gaz protecteur pour la soudure, mais l'argon est moins cher. Heureusement, il y a quand même des usages où il est très intéressant, comme dans les tubes néons, où il dégage une lumière très proche du blanc. Mais ces lampes contiennent quand même un peu d'argon. Numéro 2, le xénon. Son nom vient du grec xénos, qui veut dire étranger. Quand on l'utilise pour l'éclairage, il dégage une lumière bleutée. Il est très courant dans les phares de voitures récentes. Dans le domaine médical, il est utilisé comme anesthésiant, car il ne présente pas d'effet secondaire. Il est aussi très intéressant à utiliser dans les moteurs ioniques, car il se stocke facilement à l'état liquide à température ambiante. Malheureusement, la puissance dégagée est faible, mais ça permet de propulser des satellites pour corriger leur orbite. Le xénon a une particularité. C'est un gaz noble non inerte. Il peut se lier plutôt facilement à l'oxygène et au fluor pour former, par exemple, du tétraoxyde de xénon ou du difluorure de xénon. Numéro 1, le radon. Son nom vient de l'élément radium, car ce gaz est un produit de sa décomposition. Radium qui prend son nom du latin radius, qui signifie rayon. Ce gaz a la particularité d'être radioactif. Sa demi-vie de 4 jours le rend intéressant à utiliser comme traceur, notamment dans les études des ruisseaux et rivières pour vérifier s'il y a un apport de sources d'eau souterraine. Ou encore en médecine, dans certains traitements anticancéreux, où les radiations qu'il émet peuvent détruire les cellules malades. Il est aussi utile en sismologie, où l'on sait que dans certains endroits du globe, une augmentation du taux de radon dans le sol peut signifier qu'un tremblement de terre est imminent. Bah, t'avais pas dit que c'était un top 6 ? Ça veut dire que je dois vous parler de l'élément 118. Il s'agit d'un élément théorique dont on n'a pu produire que 3 atomes à ce jour en laboratoire. Il devrait appartenir à la colonne des gaz nobles, mais on ne sait que peu de choses sur ses propriétés. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que ce classement est objectivement classé par masse des éléments. Maintenant, les 10 meilleures manières de conclure un top. Donc nous disions... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...